Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour cette conférence qui porte sur la problématique encore trop peu abordée du racisme anti-asiatique. Je suis Duloki, responsable de l'antenne Human Rights de l'association Sorbonne pour les Nations Unies et je serai ce soir modératrice de cette conférence avec Marianne, membre actif de l'antenne. Marianne à qui je laisse la parole pour nous présenter l'association et notre antenne. Voilà donc nous on est toutes les deux membres de l'association Sorbonne ONU, donc SONU, et donc c'est une association étudiante qui regroupe des étudiants de la Sorbonne et qui promeut les valeurs de l'ONU. Pour ce faire on est regroupé dans différentes antennes qui reprennent l'organisation des Nations Unies et donc nous on est toutes les deux dans l'antenne Human Rights comme le disait Duloki et on traite des questions qui sont relatives donc aux droits humains, que ce soit leur défense comme leurs violations qui sont encore bien trop nombreuses aujourd'hui. Et donc on peut retrouver l'ensemble des événements qu'on a pu faire cette année comme les années précédentes sur la page Facebook mais aussi sur le site sorbonneonu.fr Et donc on a décidé aujourd'hui de parler de la question du racisme anti-asiatique, c'est-à-dire le racisme qui porte sur les personnes, sur la communauté asiatique donc à la fois de l'Asie de l'Est, du Sud mais aussi du Sud-Est. Et c'est un thème dont il est très important de parler parce que justement on n'en parle pas assez. En fait, c'est une forme de racisme qui est très banalisée dans la société et par conséquent, c'est pour cela qu'on l'aborde ce soir avec nos deux intervenantes. Nos deux intervenantes, donc je vais vous présenter rapidement. Je vais commencer par vous, Grassley. Vous commencez par un blog en 2011 qui s'appelle La Petite Banane, alors qui progressivement devient un blog de plus en plus militant. Vous êtes aussi autrice puisque depuis vous avez écrit Jeune fille modèle, parue en 2018, qui dépeint la vie d'une jeune fille asiatique avec les clichés et les difficultés auxquelles elle fait face. Vous êtes réalisatrice aussi d'une web-série intitulée Ça reste entre nous, dont tous les épisodes sont disponibles sur YouTube. Et enfin, vous êtes animatrice de podcast aux côtés de la grande Rocaia Diallo, un podcast qui, je vous cite, saute à pieds joints dans les questions raciales. Amanda, vous êtes à l'origine de Sororazi, un collectif de femmes asiatiques créé l'an dernier qui a pour but d'amplifier la voix des femmes et des minorités de genre asiatiques. Votre page Instagram aujourd'hui compte plus de 12 000 abonnés et donc sensibilise de plus en plus aux problématiques de race et de genre auxquelles font face la communauté asiatique. Vous êtes également animatrice de podcast, un podcast qui s'appelle Asiatitude, qui a vu le jour en septembre 2020 et dont le but est d'offrir un espace de parole pour les personnes issues de la communauté asiatique, leur offrant une plateforme pour mettre en avant leur talent, leur combat, leur identité. C'est donc un grand plaisir de vous recevoir, Amanda et grâce. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à informer nos participants sur le live Facebook que nous poserons vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser sur les chats, on les reprendra au fur et à mesure de la conférence. Alors, je vais commencer par là. Quand on parle de racisme anti-asiatique, pas que malheureusement, mais de racisme anti-asiatique, on a tendance à renvoyer ça aux États-Unis, soit dans une logique de comparaison, mais en tout cas dans une logique de minimisation, comme si en France, ce n'est pas vraiment une question qui mérite débat, qui mérite une attention ou qui mérite même un combat, puisqu'elle n'existerait pas. Alors, le but de cette conférence, c'est aussi de mettre en évidence ces dynamiques qui n'existent pas seulement aux États-Unis, mais qui sont une réalité pour un bon nombre de personnes en France. Alors, ma première question, c'est pourquoi et comment on en est venu à parler d'un racisme anti-asiatique en France, et depuis quand, pourquoi la parole se libère ? Peut-être une ou deux, Grasse ou Amanda. Alors, oui, par rapport à le constat que vous faites sur la question, on pense souvent qu'en France, la question républicaine et la question de l'universalité française serait suffisante pour venir à bout des oppressions. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'on n'importe pas le racisme en France. il existe sur le territoire hexagonal depuis très longtemps. C'est une question historique, puisque le racialisme, qui est donc les théories racistes du 19e siècle, qui ont sous-tendu les politiques d'expansion coloniale et esclavagistes, ont été aussi formulées par des Français. Je pense par exemple à Arthur de Gobineau, qui est un diplomate français qui a écrit un essai, l'essai sur l'inégalité des races, dans lesquels il a donc conforté cette idée qu'il existe des races d'ordre biologique. Aujourd'hui, quand on parle de races, on ne parle évidemment pas de races biologiques, il s'agit du rapport social qu'induisent les races dans notre société. Il est bien évident et scientifiquement établi que la race humaine ne forme qu'une seule et même race, mais la société a été structurée aussi en fonction d'histoire, de politique, et n'obéit pas aux logiques de biologie. Depuis quand parle-t-on de racisme anti-asiatique ? En fait, on en parle depuis très longtemps. Un autre philosophe français, Ernest Renan, écrivait que la langue chinoise était sèche comme le cœur des Chinois. Enfin, bon, voilà, on remonte à loin. Ernest Renan, ça devait être dans la Troisième République. Et Jules Ferry disait que, parler de la mission civilatrice et du devoir des nations supérieures sur les nations inférieures. Et c'est comme ça qu'a commencé la guerre qui a donné à la France l'Indochine, qui a fini en 1885. Donc, ces histoires de race et d'infériorité et de racisme anti-asiatique, elles existent depuis très longtemps. Elles ne sont pas nommées racisme anti-asiatique quand elles prennent forme au 19e siècle. Mais c'est bien de ça dont on parle. Et je rappelle, le racisme, c'est une idéologie qui va hiérarchiser les êtres humains et qui les place en fonction d'attributs ratios sur une échelle de valeurs humaines. Et aujourd'hui, ce que nous vivons en 2021, ce sont les résidus encore très actifs de ces problèmes qui ont été créés il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, on vient à parler de ça, justement, et on en fait un atelier parce que ça a été très médiatisé en France. On a fait de l'amalgame sur le lien entre le COVID, la COVID-19 et les communautés asiatiques T. Donc, asiatiques T, c'est celles qui sont perçues comme l'Asie de l'Est et le Sud-Est asiatique. Et disons qu'on est passé de minorité modèle à ennemi public numéro un, malheureusement. Et moi, personnellement, j'en avais vécu aussi bien dans l'espace public, dans les transports, que dans le monde pro. Donc, l'année 2020 a été assez intense pour, je dirais, les communautés asiatiques T. Et par ailleurs, Grace a rappelé tout le contexte historique, donc il est bien français. Il y a des théoriciens français, il y a également une histoire coloniale française, mais il y a également du racisme médiatique qui sévit. Et on a très, très bien parlé dans le podcast Kiftaras, dans l'épisode 43, où on parle d'un phénomène d'épidémie de racisme médiatique. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de pouvoir mettre des mots sur le racisme anti-asiatique et de développer le sujet. Et c'est vrai qu'on n'a pas attendu la COVID pour parler de racisme envers les personnes asiatiquetées. Je précise vraiment personnes asiatiquetées, parce que là, je pense que ça va être le sujet, vu que toi et moi, Grace, on est des personnes issues plutôt Asie Sud-Est. Est, et donc voilà. Une autre question qu'on voudrait vous poser, c'est qu'on entend malheureusement encore beaucoup, par exemple, d'insultes qui vont être spécifiques, propres à certains types de racisme. Quelles sont les particularités du racisme anti-asiatique et est-ce qu'il en existe en réalité ? Vous pouvez prendre la parole. Du coup, oui, il y a des particularités. Disons que le racisme anti-asiatique, dans moi, de la compréhension que j'en ai, de ce qu'on en fait dans les médias aussi, c'est que c'est un racisme assez banalisé. C'est quelque chose qui est communément admis. Il y a des expressions type, tu parles chinois pour dire que tu ne comprends rien de ce que tu dis. Il y a des expressions comme celle-ci dans la langue française qui banalisent justement ce racisme. Donc, il est difficilement, même pour les personnes concernées, d'en être consciente. Donc, c'est intéressant d'en parler, de poser des mots. Et justement, oui, il est très banalisé, mais malheureusement, il peut aussi prendre des formes bien plus violentes et avec des agressions physiques et avec des meurtres. Malheureusement, on a subi ça, je crois, en 2016-2017, avec justement des stigmatisations qui ont été faites sur des commerçants d'Aubervilliers et dont certains ont été agressés et du coup tués. Donc, tout ça, en fait, provient aussi de stéréotypes qui ont été alimentés depuis maintes et maintes années. Et donc, il peut être aussi bien banalisé et ordinaire, mais aussi prendre une forme très violente. Alors, Grasse, vous voulez assurer quelque chose ? En fait, ça a frisé quand je vous posais la question. J'imagine que c'est sur la question du racisme. Je crois qu'Amanda a très bien répondu. Je peux juste rajouter que le racisme, ce n'est pas abstrait. Donc, le racisme s'applique à des communautés et il y a forcément des spécificités. C'est-à-dire que si vous êtes noir, vous ne vivez pas le même racisme que vous êtes asiatique. Donc, le racisme anti-asiatique, il participe d'une matrice globale qui est un mécanisme de racisme. Mais voilà, le racisme, il s'applique en fonction des personnes, en fonction au croisement de nombreuses oppressions. Si vous êtes un homme ou une femme, ça ne s'applique pas de la même manière. Si vous êtes riche ou pauvre, ce n'est pas de la même manière. Si vous habitez à Paris, vous habitez en zone rurale, ce n'est pas la même chose. Donc, les racismes, les oppressions, elles s'appliquent de manière différente en fonction de… elles émanent, elles se manifestent différemment. Mais au fond, c'est la même mécanique d'infériorisation et d'hostilité ou bien de rejet ou d'essentialisation. Il y a beaucoup de mécaniques qui sont inhérentes aux mécanismes racistes et elles sont évidemment toutes spécifiques. Il n'y a pas que… il n'y a pas… il y a des racismes qui ciblent les personnes. Donc, il y a l'islamophobie qui cible les personnes perçues comme musulmanes. Il y a le racisme anti-noir pour les personnes perçues comme étant noires. Il y a donc le racisme anti-asiatique, on en parle aujourd'hui, qui aussi est un mot qui comprend le racisme qui subit les personnes sud-asiatiques, même si on n'en parle pas. Enfin, moi, je n'en parle pas personnellement parce que ce n'est pas le racisme… Je ne peux pas en parler puisque je ne le subis pas personnellement et je… Enfin, il faudrait demander aux personnes concernées de le faire. Voilà. Il y en a d'autres, des populations roms. C'est évidemment bien plus large, hélas, qu'une notion abstraite. Vous parlez de mécanismes inhérents au racisme. Je reviens sur les États-Unis. Quel parallèle est-ce qu'on peut faire avec le racisme anti-asiatique aux États-Unis qui paraît plus violent ? Est-ce que c'est un rôle des médias, justement ? Vous avez soumis ça, Amanda. Est-ce que c'est les médias qui tendent à diaboliser un peu… Enfin, à rendre… À mettre en avant des actes de haine et, à contrario, les mettre un peu… Les cacher un peu quand il s'agit de la France ? Donc, quels sont les parallèles qu'on peut faire avec le racisme anti-asiatique aux États-Unis ? Oui, allez-y, Amanda. Du coup, je trouve que le racisme qu'ont subi les asio-américains et américaines aux États-Unis en 2020-2021, ça a été bien plus violent physiquement et ça a été une augmentation drastique. Je crois que c'était un chiffre de plus de 3 500 agressions physiques ou verbales qu'ont subi, justement, les asio-américains. Et je pense que ça a aussi été accéléré par toutes les communications de Trump qui associaient, justement, la COVID au Kung Flu, donc au Chinese virus aussi. Donc, il y avait une vraie association entre… Et du coup, ça a exacerbé les violences physiques à l'encontre et même jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, le média asio-américain Next Shark a relayé une agression envers une femme de 55 ans et, justement, ces agressions, elles ciblent souvent des personnes asiatiques et 70 % des femmes et des minorités de genre asiatiques. Donc, vraiment, il y a un ciblage qui est fait plus sur des personnes âgées, donc faibles, entre parenthèses, physiquement, et majoritairement des femmes. Par contre, je pense qu'il y a une vraie histoire qui est différente entre les Asian-Americans, donc les diasporas asiatiques aux États-Unis que les diasporas asiatiques en France. Plutôt une histoire d'immigration chinoise aux États-Unis qui a commencé, je crois, fin 19e, si je ne me trompe pas. Et en France, ça va être plutôt dû à un passé colonial d'Indochine, comme l'avait dit Grace. Donc, je pense qu'il y a des similarités, il y a des phénomènes aussi qu'on retrouve où moi, je m'identifie pas mal, notamment les termes de minorité modèle, les termes de plafond de bambou qu'on peut subir en tant que diaspora asiatique en France qui, on va dire, s'adressent aussi bien aux États-Unis qu'en France. Il y a des phénomènes, je trouve, où les États-Unis ont posé des mots sur des phénomènes que nous, on rencontre en France. J'ajouterais qu'en France, on n'a pas été épargné sur la question de la violence physique. Il y a eu des agressions qui ont été signalées. Je pense, par exemple, à une femme qui a été agressée à Nice et qui a témoigné sur les réseaux sociaux, une femme asiatique âgée. Même aussi à Paris, je me souviens d'une femme qui a été agressée sur un bus, qui a témoigné, qui a été invitée sur des plateaux, qui a eu le courage d'aller en parler sur les plateaux de télévision pour prévenir de cette violence-là. Et ce ne sont pas les seuls. Je pense que nous n'avons pas les mêmes outils aussi qu'aux États-Unis, qu'effectivement, nous sommes une société très différente et différemment organisée. Aussi, nous ne disposons pas des mêmes informations et nous n'avons pas non plus de chiffres concernant ces agressions. Donc, c'est difficile de comparer. Je pense que la violence, elle existe partout. C'est ensuite, comment est-ce que les personnes le vivent ? Ça, c'est à la fois quelque chose de personnel et lié à la prise en charge que peut offrir l'environnement dans lequel nous vivons, une famille familiale, institutionnelle. Et je voudrais aussi, je pense, je pense que l'immigration aux États-Unis, aussi des personnes asiatiques, elle couvre d'autres communautés. Je pense notamment à la communauté coréenne, la communauté japonaise, qui a connu un internement. Il y a énormément de... Il y a énormément de... les vietnamiennes, après la guerre de 75. Il y a énormément de... de communautés aux États-Unis. Ils appellent d'ailleurs ça AAPI. Donc, ça veut dire Asian American et Pacific Islander. Donc, ça, c'est une fiction un peu qui recouvre énormément Pacific Islander. C'est des personnes... Donc, des îles Pacifiques. Et donc, c'est un terme qui va recouvrir plusieurs communautés. Évidemment, l'histoire migratoire est très différente. Il n'empêche que la question du Covid a frappé les communautés dans le monde de manière assez implacable. Personne n'a pu, hélas, y échapper. Donc, c'est... Oui, c'est... C'est encore très préoccupant. Merci beaucoup. On va peut-être aborder la question de l'asio-féminisme. Pourquoi est-ce que c'est important de parler spécifiquement d'asio-féminisme et donc de mettre un mot sur ce féminisme consacré aux femmes asiatiques ? Oui, donc, l'asio-féminisme, c'est ce qu'on appelle le féminisme qui va étudier et donner des solutions pour les spécificités des femmes perçues comme asiatiques. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est un nouvel outil. Enfin, ce n'est pas un nouvel outil. Il existe depuis des décennies, mais on l'entend de plus en plus dans les médias français. C'est un outil sociologique qui permet... Qui était écrit par Kimberley Crenshaw, une juriste américaine, noire, états-unienne, queer, qui a créé cet outil pour proposer une grille de lecture des oppressions qui prendra en compte l'entièreté des oppressions qui s'exercent sur une même personne. Et donc, l'asio-féminisme permet aux personnes femmes, perçues comme femmes et asiatiques, d'adresser les problématiques qui sont celles de leur quotidien. Et tout à l'heure, par exemple, Amanda a parlé de la violence qui vise spécifiquement des femmes et asiatiques. Il y a eu en France deux procès qui ont avitri. Donc, c'était sur une ligne de bus où il y a eu de nombreuses agressions de femmes et parmi elles, de nombreuses femmes âgées, asiatiques et certainement précaires. Donc là, vous voyez que sur cette même population, il y a plusieurs oppressions qui s'exercent puisqu'il y a une question d'âge, il y a une question de genre, il y a une question de race et il y a une question aussi de classe socio-économique. Et elles ont été particulièrement vulnérables et prises pour cible d'agressions. Et donc, il y a eu un procès qui a vu la condamnation en appel également des agresseurs. et il a été retenu, ce procès, comme étant... Enfin, les actes d'agression ont été retenus comme étant racistes, ce qui a permis aussi de reconnaître le caractère spécifique de ces agressions. Ce n'est pas juste des agressions qu'on dirait crapuleuses ou qui seraient... Voilà, c'est plus que ça. Elles ont été prises pour cible parce qu'asiatiques. Donc, c'est aussi important que la société, que l'institution de la justice reconnaisse ce caractère-là. Amanda, peut-être si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, et justement, je pense que comme le racisme, le féminisme a différentes spécificités en fonction de notre position raciale, la race sociologique. Et justement, l'asiofémisme va parler et va libérer la parole sur, je ne sais pas, la fétichisation, sur le colorisme qu'on subit en tant que personne aussi bien asiatiquetée. Et le colorisme, en fait, c'est du racisme et surtout subi par les femmes parce que justement, en fait, on va associer les couleurs plus claires comme étant plus proches de la beauté. et du coup, de la beauté occidentale. Aussi, pareil, l'asiofémisme va parler aussi des questions de représentation. Et justement, ces questions sont importantes pour le self-esteem de nous grandissants en France en tant que femmes et asiatiques, par exemple. Et tous les rapports, en fait, entre notre culture, notre position, notre genre. Du coup, l'asiofémisme va aborder et balayer, je pense, tout ça. Et en soi, je pense que ce n'est pas un féminisme qui est aujourd'hui très bien établi tout simplement parce que je pense qu'on a bénéficié des luttes de base des afrofèmes et des féminismes musulmanes, par exemple, en France, qui subissent énormément, je ne vais pas quantifier, mais disons qu'on a bénéficié de leurs luttes. Et aujourd'hui, on parle d'asioféminisme parce qu'on a justement bénéficié de ça et on peut aussi poser des termes. Et aujourd'hui, je pense qu'en 2020, il y a eu énormément de collectifs qui se sont montés et qui abordent l'asioféminisme de manière très diverse et plurielle. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi. En parlant de luttes, vous êtes toutes les deux militantes. C'est une question un peu plus personnelle. est-ce que vous pourriez nous dire un peu les difficultés pratiques que vous rencontrez au cours de votre combat et du fait que vous soyez directement concerné par la question ? Est-ce que ma question est claire ? Moi, de base, je pense que j'ai beaucoup parlé de racisme mais aussi du féminisme. J'ai beaucoup parlé en fait de cela et typiquement, je pense que plusieurs personnes de mon entourage et notamment pro m'ont opposé le fait que j'inventais des choses et justement, en fait, c'est lié aussi au fait qu'on ne reconnaisse pas et qu'on n'identifie pas exactement ce qu'est l'asioféminisme et ce que c'est justement ces intersections. Donc, déjà, je pense qu'on m'oppose beaucoup le fait que j'invente des choses, des expériences de vie malheureusement et je pense aussi qu'il y a un vrai manque de visibilité aussi bien dans les médias que de femmes asiatiques que de rôles modèles que de personnes qui nous inspirent. Bien évidemment, Grace, elle a fait énormément, je pense, pour ouvrir la voie justement aux asioféministes avec aussi bien les initiatives qu'elle a prises de par le blog, de par les prises de position aussi dans les médias et justement, je pense qu'il faut multiplier ça et la création de plein de collectifs asioféministes, je pense que ça, c'est justement, en fait, on suit un peu aussi les traces que Grace a, et les graines que Grace a semées. Merci beaucoup. Moi, pour vous dire, en vrai, je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés dans mon militantisme. je pense que ce serait mentir que de dire que, enfin, je pense que j'ai décidé, j'ai choisi d'être militante parce que je pouvais le faire, parce que je ne me mettais pas en danger en le faisant, parce que si on appelle difficultés les personnes que j'ai perdues sur la route qui trouvent que, en fait, ce n'est pas vraiment des difficultés, c'est comme ça que je pense que, ou, donc, c'est, enfin, la question de prendre la parole, aujourd'hui, on en parle beaucoup et c'est important, je pense, et on peut le faire aussi, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut créer un compte, on peut, voilà, tweeter, on peut faire un compte Instagram et je pense que c'est une bonne chose que de prendre cette parole-là. Pour autant, ce n'est pas une obligation pour les personnes qui, parfois, juste surmonter le racisme et survivre au sexisme dans lequel nous vivons, c'est déjà une tâche qui est assez importante et assez difficile. Donc, moi, j'ai mis beaucoup de temps à me sortir de la situation dans laquelle je me suis extraite de cette, j'ai voulu m'en extraire parce que je ne pouvais plus personnellement le vivre mais ce n'est pas quelque chose que j'attends des autres personnes. Je pense que c'est un travail collectif et que les personnes individuelles qui peuvent le faire le font et se faire avancer la machine totale. Bien sûr, qu'il est important que la société soutienne, qu'il y ait des alliés, qu'il y ait des complices, qu'il y ait des personnes qui prêtent la force. Mais la question de la militance, telle qu'elle est définie aujourd'hui, c'est aussi un chemin qui n'est pas unique. Il y a beaucoup de manières de militer. Ce n'est pas forcément d'aller en donnant une pancarte dans une manif. Ce n'est pas forcément de faire des slides et de lire des livres. On a toutes et tous des manières de faire différemment. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'aurais une question. C'est par rapport à ce que vous disiez, Amanda. Vous parliez de l'asioféminisme en disant qu'il y avait toute une fétichisation du corps de la femme asiatique. En parallèle, quelles sont les formes particulières, si on peut dire ça comme ça, que peut prendre le racisme envers les hommes asiatiques ? Je pense que déjà, pour avoir interrogé des personnes de la communauté LGBT, QIA plus, on a abordé la question de la fétichisation des... des hommes asiatiques et justement... est-ce que vous m'entendez ? Allô ? Un peu mieux, là ? Je crois que vous m'entendez, là ? Oui, donc il y a des... parallèles... en termes de fétichisation sur les corps des hommes et surtout dans la communauté... des hommes asiatiques... Merci. Merci. Désolée. On vous a perdu dès le début, donc si vous voulez bien reprendre la réponse. Oui, donc pour avoir interrogé des personnes de la communauté LGBTQIA plus, dans la communauté gay, les personnes aussi asiatiquetées sont perçues comme... sont fétichisées. Justement, on leur donne des attributs qui peuvent être aussi donnés aux femmes qui sont plutôt... désolée de l'expression, mais un cul serré et en parallèle un vagin étroit pour des femmes. Et ça, c'est plus ce que j'ai pu ressentir, donc en parallèle pour les corps des hommes. Mais vraiment, il faut entourer, je pense, des personnes non-binaires et des personnes de la communauté gay pour témoigner justement de ces phénomènes de fétichisation et d'exotisation des corps aussi. Merci beaucoup. Une question sur le féminisme intersectionnel. Est-ce qu'on parle plutôt d'une confrontation avec le féminisme blanc ou est-ce que c'est une complémentarité ? En fait, il n'y a pas de... Je pense que c'est la confrontation, c'est les médias qui la créent. Il n'y a pas d'opposition entre l'intersectionnalité et... D'ailleurs, l'intersectionnalité, comme on l'a dit, c'est un outil. On ne peut pas opposer un outil. Je veux dire, c'est une grille de lecture, c'est une manière de comprendre en fait les oppressions en intersection. Vraiment, ce n'est pas un mode de vie l'intersectionnalité. C'est pas une... Voilà, c'est souvent quand on lit les médias et quand on voit la panique que ça crée dans certains organes de presse, on a l'impression qu'il y a une révolution qui est en train de se faire, mais les femmes non-blanches sont intersectionnelles depuis qu'elles sont nées, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix d'être non-blanches et d'être femmes. C'est comme ça que nous sommes. Donc, le fait de vouloir opposer de manière assez fictive des femmes non-blanches aux femmes blanches, non, enfin, c'est... En revanche, ce qu'on appelle le féminisme blanc, white feminism, en anglais, qui a été théorisé par, par exemple, Françoise Vergès qui appelle ça le féminisme civilisationnel et qui l'a défini comme étant un féminisme qui va tendre à conforter les logiques de pouvoir et du patriarcat en réalité. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas notre amie, en fait. Ce n'est pas l'ami des femmes d'une manière générale. mais ça a existé, ça a existé dans l'histoire, ça a existé... Donc, voilà, il n'y a pas d'opposition. En fait, c'est juste que de la même manière qu'il existe, comme disait Amanda, plus des racismes qui vont traiter les spécificités des personnes telles qu'elles sont, eh bien, les féminismes aussi ne sont pas abstraits. On n'est pas féministes, point. Il y a... On est féministe, si on est issu d'un milieu modeste, on ne vit pas la même chose qu'une femme qui vit dans les quartiers aisés. Si on est avec un héritage, on n'est pas la même... Voilà. si on est blanche, si on n'est pas blanche, si on est précaire, si on n'est pas précaire, tout ça, ça rentre en compte dans les féminismes. Il n'y a pas d'idées féministes universelles, en fait, abstraites. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire, mais nous sommes toutes universelles, en réalité. Il n'y a pas de féminisme universel à part nous, en fait, les femmes. D'ailleurs, c'est très intéressant du coup, de parler de... En fait, le féminisme universel qui pourrait être du coup le féminisme majoritaire et majoritairement blanc. Il y a eu un très bon débat de Rokaya et d'une personne qui travaille au CNRS sur justement la confrontation entre universalisme. Mais qui se dit universel ? Pourquoi nous, en fait, en tant que personnes racisées et de genre féminin, on ne pourrait pas aussi être féministes universels et s'approprier en fait ce mot-là ? Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a... On n'est pas en opposition. Par contre, moi, je vais plus me reconnaître dans un féministe qui va prendre en compte justement la racialisation des personnes. Et typiquement, les afroféministes, je ne me sens plus plus liées que des féministes qui n'ont pas du tout parlé de ces questions-là parce que ça ne les concerne pas et qui peuvent aussi juste faire le silence en fait sur ces questions. Moi, avec Sororazi, c'est vrai que ça a été une vraie démarche parce que quand j'étais en entreprise et ça, c'est vraiment un épisode, mais c'est justement ce qui a motivé la démarche, c'est que dans le féminisme en entreprise, je ne me reconnaissais absolument pas et le peu de personnes racisées et faisaient figuration. Et donc, je me suis vraiment posé ces questions de représentation et de me dire qu'on doit, nous aussi, de notre côté, agir et aussi s'élever en fait pour parler de ce qui nous concerne et en toute légitimité sans se sentir le syndrome de l'imposteur, l'impostrice. Donc, je bifurque un peu, mais voilà, quand même, il y a une sous-représentation, je trouve, des féministes qui sont issues de minorités et minorités raciales. Merci beaucoup. Donc, là, on fait pour l'instant un constat d'un important racisme anti-asiatique, que ce soit, on l'a vu aux États-Unis, mais aussi en France, et d'autant plus avec la crise sanitaire qu'on connaît malheureusement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les moyens de lutte qu'on peut mettre en place contre ce raticisme anti-asiatique et ce que vous, vous avez pu faire dans votre carrière ? Je crois que, de manière préliminaire à cette réponse, je voudrais juste dire que ce n'est pas aux victimes de racisme de s'organiser pour répondre au racisme. C'est-à-dire que le racisme, c'est un problème collectif et donc la réponse doit être collective. Et c'est pour ça que les réponses doivent émaner aussi des institutions dans lesquelles, et qui sont potentiellement autrices de racisme, en fait. c'est bien que des initiatives individuelles naissent et je trouve ça très inspirant, mais ce n'est pas à la charge des personnes qui en souffrent d'y remédier, en fait. Mais je ne sais pas, voilà, je vois très bien la question que vous avez posée, elle n'est pas du tout, c'est pas du tout ça, mais je voudrais quand même replacer ça en disant que nos initiatives individuelles, elles nous concernent et que nous attendons de la société dans laquelle l'on vit, que nous composons à part entière, que nous sommes des citoyennes et des... Moi, je suis une citoyenne française, je paye mes impôts, je veux dire, j'ai tout à fait droit à une protection, à une vie sereine, tranquille, voilà, comme toutes les personnes qui vivent en France et ailleurs, voilà, c'est pas... Et donc, c'est bien d'une manière... C'est bien aussi d'interpeller les dirigeants de ce pays, de leur montrer que voilà, ce qui nous importe aujourd'hui, ce n'est pas l'écriture inclusive à l'école, en fait, ça, en fait, on s'en fiche, c'est-à-dire que si, effectivement, les personnes qui souffrent de dyslexie, ça freine leur développement et leur apprentissage, évidemment qu'il faut prendre des décisions pour ne pas les exposer à l'écriture inclusive, mais il n'y a pas lieu de le faire de manière nationale, puisque ça n'a pas encore été étudié, la question. Et que c'est une décision, l'écriture inclusive, par exemple, ça apporte des valeurs de féminisme et d'égalité dans la sphère, dans la langue, en fait, donc c'est quelque chose qui est important. Voilà, donc c'est d'envoyer des messages aussi aux personnes qui décident de notre quotidien, qui sont des décideurs politiques, de leur dire, voilà ce qui se passe, voilà les violences qui existent et nous voulons que ces personnes-là puissent trouver la paix, en fait, autour d'elles. Donc, que ce soit la question de vivre en sécurité, donc ça, c'est vivre en sécurité, donc quand on parle de violence, du racisme, d'agression, de rejet, d'attitude hostile, on parle de ça, on parle de pouvoir vivre sereinement et de manière, en toute sécurité, là où nous choisissons de vivre. Et ça, c'est un droit très important pour tous les citoyens et c'est un sujet qui est pris en charge par plusieurs associations en France, notamment le collectif l'Association des Jeunes Chinois de France et le collectif Sécurité pour tous qui ont beaucoup développé des actions suite à la mort de Zhang Charlie en 2016 à Aubervillé qui était un couturier qui est mort des suites d'une agression. Il a été ciblé parce que ses agresseurs pensaient qu'il avait de l'argent liquide sur lui, donc ça, c'est un stéréotype qui induit des préjugés et de la discrimination. Et la JCF était aussi, l'Association des Jeunes de la France était aussi partie civile au procès de la haine en ligne qui est un procès qui s'est tenu, dont le verdict a été rendu la semaine dernière et qui a condamné des jeunes qui ont, pour incitation à la haine, sur les réseaux sociaux. Ils ont, à la veille du deuxième confinement, écrit des tweets encourageant, incitant les personnes de leur entourage à être violents envers des personnes asiatiques, chinoises. Et donc, ils ont été condamnés pour ça, à des peines symboliques, certes, mais condamnées. Et voilà, donc ça, ce sont des décisions qui sont importantes pour la France d'une manière générale et aussi pour les personnes asiatiques et pour le reste des citoyens puisque une société juste, elle bénéficie à tout le monde. Et pour moi, la question de quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire, elle est vraiment liée aux institutions, elle est vraiment liée à l'environnement dans lequel on vit. après, moi, je peux faire des webséries et je peux faire un blog. Enfin, j'aime beaucoup, mais je suis aussi consciente que ce n'est pas suffisant. Et moi, je travaille sur les représentations, notamment sur la question des représentations dans l'espace public, dans la pop culture, et j'aime beaucoup ça. Mais c'est une manière de contribuer au changement et c'est une pierre à l'édifice. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites et notamment par les personnes qui nous représentent au niveau politique. Oui, alors, la question qui est sous-jacente, c'est comment est-ce qu'on peut être représenté par des gens qui ne sont pas forcément asiatiques ? Amanda, vous avez dit que, et c'est un constat, c'est que la communauté asiatique qui est assez sous-représentée. Comment est-ce qu'on se ferait une route, en fait, dans cette interpellation des pouvoirs publics ? Est-ce qu'on est reçus ? Et puis, surtout, comment est-ce qu'on va au-delà des obstacles-là ? Comment est-ce qu'on explique à une personne qui ne vit pas ce qu'on vit qu'on rencontre des problèmes et que c'est leur charge, justement, de nous proposer des solutions ? Est-ce que tu veux répondre, Grèce, parce que là, je sèche. Comment, alors, comment est-ce que, pour la question de la représentation politique, donc, on a, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent en politique qui ne sont pas blanches. Je pense que c'est important de souligner ça et d'encourager les personnes si c'est le chemin qu'ils veulent prendre. Et ensuite, voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure du Loki, c'est que c'est leur travail, en fait, de nous représenter. En vrai, c'est à elles de s'informer. Et lorsque, aujourd'hui, les députés, on sait ce qu'ils votent. Là, en ce moment, ils sont en train de voter la loi bioéthique, en ce moment même. C'est leur travail, mais c'est aussi, elles nous représentent en faisant ça. Et c'est important de nous aussi de garder, de rester vigilantes sur comment on est représenté. Donc, c'est un travail, en fait, collectif aussi, là encore, de veiller à ce que notre volonté personnelle et collective, elle soit, elle trouve son chemin jusqu'à l'Assemblée nationale ou jusqu'à nos représentants politiques, pour lesquels on va voter d'ailleurs en juin. Et c'est important de, pour les jeunes, encore une fois, j'imagine que vous, étudiants en droit ou intéressés par les questions de droit international, vous savez l'importance du vote, mais vous savez aussi qu'on est très inquiets pour 2022. On est très, très, très inquiets. et voilà, donc cette question, cette question de comment être représenté, elle passe aussi par, voilà, l'exercice de notre droit de vote, l'exercice de nos droits fondamentaux comme le droit de manifester, le droit de, la liberté de la presse, comment sont traités nos journalistes, comment est-ce que, voilà, il y a énormément de choses qui, je veux dire, on parle de la France comme étant la terre des droits humains, j'aimerais qu'on, qu'on soit digne de ce nom et que nous soyons, voilà, que nous restons, enfin, que nous tenons, qu'il faut tenir nos responsables, responsables en fait, c'est vraiment ça, c'est qu'ils doivent, ils doivent mener leur mission à bien et nous devons continuer à leur dire ce qui est important pour nous, donc par tous moyens, vous les appelez, vous leur envoyez, ils sont tous des comptes Insta maintenant les députés, les sénateurs, ils sont modernes, donc on peut aussi, ils ont, on peut aussi les contacter en disant, voilà, et j'ai remarqué que beaucoup de campagnes, par exemple, aux Etats-Unis, passent par la question de l'interpellation de leurs représentants à la maison, à la chambre des représentants, il y a des numéros de téléphone qu'ils mettent dans les pétitions, voilà, appelez votre représentant, dites-lui que cette question-là est importante et je pense que, on appelle ça le lobbying quand il s'agit des entreprises qui veulent vendre plus de choses à la Commission, enfin, qui veulent, au niveau de l'Europe, être beaucoup plus efficace, ce lobbying-là, on doit le faire aussi pour nos opinions politiques, pour nos valeurs. Et justement, en fait, tu disais que les politiques étaient modernes et pour les interpeller de manière un peu plus directe, c'est vrai qu'ils ont tous des comptes, ils ont tous Twitter, enfin, voilà. D'ailleurs, ils sont plus intéressés sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux que des vrais problèmes, je pense, des fois, des vrais problèmes, en fait, de la réalité, des expériences que l'on peut vivre. Donc, c'est aussi la responsabilité de ces politiques de s'informer et en fait, toutes les ressources sont aussi bien disponibles vu qu'elles sont modernes, elles sont disponibles sur les réseaux sociaux ou au-delà de ça, dans les médias. Donc, c'est à eux de s'informer aussi sur nos vraies expériences de vie et de s'éduquer sur ces questions. Et en fait, au-delà de l'action collective et politique, parce que je pense aussi qu'on a, nous, de manière individuelle, aussi la possibilité, donc toi, Grace, à travers énormément de travail que tu fais sur les questions de représentation, mais de base, nous, en tant que citoyens et futur, je ne sais pas, maire ou parent, on doit éduquer dès le plus jeune âge en diversifiant toutes les lectures, on doit s'informer aussi pour déconstruire, nous, tout ce dont on n'est pas conscient. Justement, moi, je me suis beaucoup déconstruite en étant maman, je me suis vraiment rendue compte du manque de représentation des personnages asiatiques et de la culture asiatique qui est très liée aussi à la culture française. Donc, toutes ces choses-là, c'est vrai que moi, je l'intègre bien plus dans l'éducation que je donne. Donc, à titre individuel, je sais que ça peut avoir un impact par la suite. Donc, c'est vraiment de s'éduquer. Moi, j'ai subi le racisme dès le plus jeune âge et c'est vrai que si les parents étaient éduqués et si les enfants aussi avaient lu des choses plus diverses, je pense que ça ne serait pas arrivé de la sorte et de manière aussi récurrente. Donc, il y a vraiment une responsabilité des personnes adultes actuelles d'éduquer et de diversifier toutes ces lectures. Donc, ça peut passer déjà dès le plus jeune âge et elle, de s'éduquer en parallèle parce que toutes les ressources, là, je parlais du podcast Kif Taras, franchement, c'est une mine d'or pour parler de plein de questions diverses qui ne sont pas abordées parce que moi, je n'évolue pas forcément en rencontrant tous les quatre matins des personnes roms ou en rencontrant des personnes, je ne sais pas, de la communauté LGBTQIA. Enfin, toutes ces questions-là, elles sont abordées à travers aussi le prisme de Kif Taras, le podcast. Et nous, on a créé la ressource Asiatitude qui est produite par Mélanie Ong qui, elle, s'adresse et qui promeut aussi, qui met en avant des hors-série sur des sujets thématiques. Donc, franchement, il y a tellement, tellement de ressources qu'aujourd'hui, si vous me dites que vous ne savez pas, aussi, je comprends qu'on peut avoir, on peut souhaiter préserver sa santé mentale, mais de notre côté, ça nous impacte aussi en termes de santé mentale si vous êtes, si vous manquez d'éducation là-dessus. Et l'idée, pour moi, les moyens de lutter, c'est aussi bien individuel en s'inspirant, je ne sais pas, du travail que peut faire Grace ou d'autres personnes des communautés asiatiques et de s'en inspirer et de se dire, OK, il y a ce socle-là, donc je vais avancer et je vais continuer un peu l'héritage que ces personnes nous ont donné en créant des choses. Donc, il faut se dire qu'on est légitime. Il y a vraiment cette question aussi de prendre sa place, de se sentir légitime et c'est un vrai sujet, je pense, au sein des communautés asiatiques. Donc, plus des moyens de lutter, c'est prendre votre place et n'hésitez pas à créer. J'aurais justement une question sur ce que vous venez de dire, pardon, Amanda, et aussi Grace, en réalité, c'est au niveau éducatif, est-ce que pour vous, il y a aujourd'hui en France une suffisante représentation ou explication de la culture ou de la langue asiatique et est-ce que le système scolaire français tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'empêche pas une pleine intégration en quelque sorte des personnes qui justement ont une double culture et pour lesquelles en fait le système scolaire français ne semble pas adapté parce que leur double culture ou plutôt la partie de leur culture qui est asiatique n'est pas vraiment représentée. Moi, ça fait longtemps que je suis... Vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y. Vas-y, Amanda, vas-y. Moi, ça fait longtemps que je suis sortie du système scolaire, donc ça fait à peu près une dizaine d'années. J'avoue que moi, ça me fait peur parce que ma fille, elle ira aussi à l'école actuelle et je sais que pour avoir eu des témoignages de mamans d'enfants asiatiquetés qui ont subi des agressions justement en mars 2020, ça me fait vraiment peur et le personnel justement n'est pas formé. La plupart des personnels que ce soit en crèche ou bien que ce soit dès la petite enfance ne sont pas formés sur ces questions parce que c'est vrai qu'en France, on est très universaliste donc on ne veut pas parler de ces choses-là, on ne veut pas faire de différence. Malheureusement, la différence, elle se fait de par les parents en fait, ce qu'on inculte aux enfants et du coup, nos enfants se retrouvent avec les enfants, d'autres parents qui n'ont pas éduqué sur ces questions-là, sur ces enjeux-là. Donc moi, ça me fait peur. Je me dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas adapté. On ne veut pas parler de ces sujets pour plusieurs raisons. C'est le modèle républicain et ça s'entend, ça se conçoit. Malheureusement, les expériences de vie font que, malheureusement, on reproduit ça. Moi, je les ai vécues en les années 90 et là, ma fille va les revivre au 21e siècle quand même. Il y a un gap. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se font. Il y a des professeurs type Sophie Milan, je crois, elle s'appelle sur Instagram. Il y a des professeurs qui essaient d'intégrer des informations, d'inviter des représentants aussi des communautés pour parler justement de ces sujets. Mais ça devrait se multiplier. Ça devrait être normal et banalisé de parler justement de ces sujets-là. Oui, sur la question de l'éducation, je pense que le programme de… Enfin, tout à l'heure, on a parlé de l'écriture inclusive à l'école. Ça a été interdit par le ministre de l'Éducation actuelle. Il y a beaucoup à dire, je pense, sur ce qui est enseigné dans nos écoles et qui décide de ce qu'on enseigne et dans quel but on l'enseigne. Les personnes qui ont fait de la sociologie se rappellent que Pierre Bourdieu a beaucoup écrit là-dessus sur la reproduction et sur le fait que l'école sert un agenda, en fait, celui du maintien de l'appareil politique en place. Donc ça, il ne faut pas se leurrer en se disant qu'évidemment que moi, j'étais à l'école publique et je suis très contente d'avoir appris des choses, mais que l'ascenseur social tel qu'on l'a fantasmé, il n'est pas, ce n'est pas exactement le fonctionnement optimal et que le but, ce n'est pas trop de nous faire émerger en tant que penseurs et penseurs du 21e siècle. En fait, c'est plutôt de nous rendre bon exécutant et de continuer à presser le citron. et donc, dans cette optique-là, il faut, moi, en tant que parent, je pars du principe que l'école n'enseigne pas tout à mes enfants. C'est que, et même, je pense, vous aussi, vous avez toutes lu des choses en dehors de l'école qui vous ont façonné et de manière peut-être parfois plus impactante que ce que vous avez, que le tronc commun de ce que vous avez pu apprendre à l'école, la base et c'est là où la question de l'éducation à deux vitesses revient, c'est-à-dire que les personnes qui sont privilégiées, qui ont accès à plus de livres, à plus de savoirs, à plus de réseaux, elles sont plus à même de continuer cette éducation en dehors du système scolaire et à notre petite échelle, en tant que parent, en tant que tata, en tant que cousine, en tant que, voilà, on peut aussi contribuer à cette éducation-là de nos proches et c'est ce qu'on fait, je pense, d'ailleurs, quand on s'intéresse à des sujets comme l'antiracisme, comme le féminisme, on est toutes quelque part des agents dans nos familles, on est toutes à expliquer, oui, tu sais, ils ont dit ça à la radio, mais voilà, parce que c'est des sujets de société, donc on ne peut pas les éviter, ils seront à table au dîner de famille, ils seront à table quand on déjeune avec quelqu'un de la famille, on ne peut pas éviter continuellement cette question, même si en France, comme disait Amanda tout à l'heure, on a fait un sport national d'éviter la question, par exemple, raciale, qu'on ne la dit pas, on utilise plein de mots pour dire ça, on utilise plein de fémisme, plein de contournements, mais voilà, c'est ça dont on parle. Et donc cette éducation-là, on se la doit à nous-mêmes, on la doit à nos enfants et aux autres, parce que s'éduquer, c'est aussi alléger la charge des personnes qui n'ont pas à vous éduquer. On a une question en privé, quelqu'un qui demande, il me semble que c'était par rapport à ce que vous avez dit, Amanda, est-ce qu'à vouloir promouvoir la diversité, le revers, ce ne serait pas d'être une vitrine pour faire bonne figure ? Bien sûr, on se pose toujours cette question aussi de ne pas être le token de quelqu'un, donc la mulette de protection de quelqu'un. Moi, j'en parle parce que justement, j'avais écrit un, enfin, j'avais été interviewée pour parler du racisme anti-asiatique et de ce que moi, je pouvais rencontrer parce que moi, je suis salariée. Et en fait, malheureusement, au lieu de prendre l'article de réfléchir de personnes responsables de ma boîte, m'a justement demandé tout de suite si je voulais participer à des programmes de diversité. Mais en fait, moi, j'ai expliqué que FLEM, en fait, de représenter la diversité, la charge mentale de travailler sur des programmes, la charge mentale aussi que de voir par le prisme racial alors qu'on est dans un contexte professionnel. En fait, je n'ai pas envie de la prendre, cette charge. Donc oui, en fait, il faut faire attention à parler de diversité. Des fois, ça aussi, ça déculpabilise les personnes de leurs propres actions. Donc, je pense qu'en tant que minorité, et en plus, on le voit dans le marketing, on le voit dans beaucoup de hype, enfin, on voit dans des tendances que les personnes issues de la diversité sont vraiment mises en avant. Par contre, les personnes qui décident et qui les mettent dans ces positions-là, elles ne sont absolument pas issues de la diversité. Donc ça, moi, je le retrouve beaucoup dans les phénomènes d'entreprise. Je le vois qu'en gros, on promeut une génération très jeune de la diversité issue des banlieues même. Et au final, en interne, justement, on ne les inclut pas et au contraire, on les rejette totalement et on les utilise comme des tokens et comme pour se blanchir entre parenthèses. Donc, c'est une très bonne question et je pense qu'il faut aussi faire la part des choses et juste se préserver mentalement. J'avais une question sur ce que vous disiez, grâce, vous avez soulevé le fait que c'était à la charge des autorités publiques mais en fait, au fil de nos conversations, on voit quand même que les personnes qui s'éduquent s'éduquent parce qu'elles sont concernées et parce qu'elles n'ont pas d'autre choix que de s'éduquer et de se déconstruire. Et il y a aussi le côté de la charge mentale. Donc, on est presque doublement oppressé en fait parce que c'est tout à notre charge. En tant que personnes blanches, comment est-ce qu'on fait comprendre aux personnes blanches ? Comment est-ce qu'on instaure ce dialogue-là avec des personnes blanches ? Sur la question du racisme en particulier, les personnes blanches, elles peuvent s'éduquer en tant qu'alliées. Elles ne sont pas obligées, elles ne sont pas concernées. Donc, elles ne seront jamais à la place des personnes qui subissent le racisme. Par contre, elles peuvent être alliées à ces personnes-là et dans la définition d'être de l'allié, il y a la question de soulager les personnes qui le subissent de cette charge. Et donc, le fait qu'elles s'éduquent, le fait qu'elles lisent des livres, qu'elles regardent des films, qu'elles s'informent, qu'elles, voilà, d'être à l'écoute de ces personnes-là et de ne pas se remettre au centre des discussions, voilà. Toutes ces techniques permettent de se positionner en tant qu'alliées, c'est-à-dire le fait de soutenir une cause sans être directement concernées par cette cause-là. Donc, ça, c'est ce que peuvent faire les personnes blanches par rapport au racisme, c'est ce que peuvent faire les hommes s'agissant du féminisme, c'est ce que peuvent faire les personnes hétérosexuelles s'agissant de la lutte contre l'homophobie, etc., etc. En fait, vous n'êtes pas concernées par quelque chose, mais vous lisez quand même, moi, je lis des livres sur énormément de sujets qui ne me concernent pas directement parce que je pense que ça apporte énormément à la question société et en ce faisant, j'ai l'impression aussi de ne pas peser sur ces personnes-là pour m'éduquer. Et puis, je choisis des ouvrages qui sont écrits par des personnes pour qui j'ai de l'émigration et qui méritent d'être rémunérées pour leur travail. Ce n'est pas gratuit, en fait. ce savoir-là, il est produit de manière… Il a de la valeur, donc je vais acheter un livre, je vais acheter un film, voilà, à ma petite échelle, je ne dis pas… On peut aussi aller à la bibliothèque et emprunter un livre gratuit. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des travaux et que ces travaux-là peuvent nous éclairer tous et toutes. Amanda, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez peur parce que votre fille allait rentrer à l'école et que dans les années 90, vous subissez déjà du racisme. Est-ce que le fait que le racisme anti-asétique soit quand même… Enfin, une grosse partie du racisme anti-asétique repose quand même sur un racisme ordinaire, est-ce que c'est ce fait-là qui le rend plus difficile à déconstruire et qui rend le combat encore plus corsé ? Je pense que ça participe. Le fait que ce soit banalisé et dans le langage courant, on n'arrive pas très bien à le discerner. On n'arrive pas à simplement mettre des mots en disant… Et même, on n'ose pas. Tout simplement parce que la société dit que cette expression, c'est communément admis, que c'est de l'humour. Oui, mais c'est de l'humour parce que toi, tu estimes que c'est de l'humour. Moi, en tant que personne asiatique, je le prends très mal. Par exemple, tu tires les yeux ou que tu me dises que je mange du chien tous les matins ou que tu m'appelles le bol de riz. Tout ça, c'est ultra violent et en fait, c'est drôle parce que dans ton entourage, c'est très banalisé. On peut t'appeler ma jaune, on peut vraiment te passer ça sous l'humour et du coup, je pense que ce n'est pas évident rien que pour les personnes concernées de détecter. Et justement, quand tu es enfant, déjà, tu n'en as pas conscience. Tu ne vois pas les subtilités que les adultes peuvent avoir parce que les moqueries, ce n'est pas forcément que d'enfant à enfant, c'est aussi d'adultes parce que moi, je suis arrivée à l'école, je ne parlais pas forcément français. Mais du coup, j'ai ressenti, mais c'est vraiment de l'ordre de l'intuition. Donc, quand tu es enfant, tu acceptes en fait les choses, mais après, derrière, ça va créer du manque de confiance. Ça va créer le fait de ne pas vouloir prendre la parole, mais parce que tu as été moqué. parce que justement, ta langue, elle n'a pas été valorisée, ta langue maternelle n'a pas été valorisée. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses où si on n'arrive pas à mettre des mots, si on n'arrive pas à conscientiser dès le plus jeune âge et même les gens qui forment, les gens qui éduquent les enfants à l'école, ça va être très difficile de changer. J'aurais encore une question, c'est sur la question du rôle qui est joué par les médias. Vous l'avez évoqué toutes les deux. Les médias classiques comme télévision, radio, presse écrite, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils sont plutôt insensibles à la question du racisme anti-asiatique ou est-ce que vous pensez aussi que, par votre notoriété sur des médias autres, comme les réseaux sociaux notamment, est-ce que vous pensez qu'il est possible de peser sur les médias classiques et de les faire devenir justement des alliés ? Alors moi, je formulerais la question différemment. En fait, je voudrais dire aux journalistes des médias classiques que si aujourd'hui, ils ne traitent pas la question du racisme anti-asiatique, ce sont des mauvais journalistes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en 2021, vous n'avez jamais fait un sujet sur le racisme anti-asiatique, changez de métier, les gars. Parce que là, c'est que vous êtes clairement déconnectés de la réalité. La question, ce n'est pas pour en faire des alliés, il faut qu'ils fassent leur job. en fait, c'est que si votre métier, c'est de couvrir la France, eh bien, vous parlez des sujets qui importent aux Français et aux Françaises. Et donc, moi, je ne vais pas faire le travail à leur place. C'est qu'ils ont Twitter, ils ouvrent leur Twitter, ils regardent les hashtags, ils regardent ce qui se passe dans la vie, en fait, et qu'ils fassent leur métier. Moi, on est là pour… Enfin, moi, j'ai répondu à des interviews, je suis dispo. ça me demande du temps de répondre à ça et je le fais volontiers. D'ailleurs, je prends ce temps-là parce que je pense que c'est important. Mais moi, je ne peux pas aller tirer les journalistes de leur chaise dans leur petit bureau ou leur télétravail. C'est pas… Encore une fois, la charge, elle est inversée, en fait. c'est vraiment aujourd'hui aux médias, mais à tout, aux marques, aux institutions, on a parlé des gens, de manière générale, c'est à nous, à tout un chacun de faire ce travail-là sur qui nous sommes et où nous allons. aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui traitent de la question du racisme asiatique sur les réseaux, par exemple, des comptes militants. Contactez ces gens-là, faites votre article, interviewez les bonnes personnes, vous pouvez facilement regarder, il y a beaucoup de ressources et allez-y parce que c'est le bon moment pour s'emparer de tout ça. Et aujourd'hui, il existe aussi des ressources audio comme Asiatitude ou Banmi Podcast qui justement mettent en avant les personnalités asiatiques de France et voilà, après, si on n'a pas l'info dans les médias, pourquoi pas utiliser des incubateurs ? Aujourd'hui, tout est accessible pour créer son propre média. Oui, c'est vrai qu'avec la question des réseaux sociaux, ça change aujourd'hui qu'on parle souvent de tendre le micro, mais il y a beaucoup de gens qui prennent le micro en fait, on n'a plus besoin d'attendre qu'on nous tende le micro parce qu'auparavant, il fallait connaître, on ne pouvait pas prendre la parole aussi facilement. Aujourd'hui, on peut avoir un compte Twitter et on n'est personne, on a des opinions, on a des choses à contribuer et on le dit et c'est très important de le faire si c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous donne envie de dialoguer et c'est ça qui fait que c'est incontournable aujourd'hui. Pourquoi est-ce que des scandales ont éclaté comme MeToo ? MeToo, ça vient d'où ? MeToo, ça vient des femmes, ça vient des femmes qui ont pris la parole qu'on ne leur donnait pas et le hashtag, il a été créé auparavant par une femme noire queer, il a été repris il y a 3-4 ans pour illustrer cette vague de témoignages sur les agressions, cette libération de la parole comme on a écrit. Voilà, donc ces mouvements-là, ces mouvements comme ça, et puis il y en a énormément d'autres aussi qui ont suivi tous les balances, quelque chose, dans beaucoup de domaines spécifiques, la musique, l'édition, les start-up, etc., etc. ça a permis à beaucoup de gens de s'organiser et de pouvoir non seulement écouter, mais aussi d'agir, parce qu'une fois qu'on a écouté, il faut agir. Et ça, c'est possible grâce aux nouvelles technologies, c'est possible grâce aux personnes qui témoignent, qui se mettent en danger aussi de raconter des vécu qui sont parfois très douloureux, qui sont parfois très intimes. Et voilà, c'est cette dynamique-là qui nous permet aujourd'hui d'être collés à ce qui se passe. Et les journalistes n'ont que ça à faire, en fait, de faire leur job et de couvrir ces sujets-là. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que la majorité ne le fait pas ? Oui, c'est... Alors, bon, déjà, il faudrait leur poser la question parce que c'est sûr que moi, je ne fais que spéculer puisque je ne suis pas à leur place. Je pense qu'il y a de l'entre-soi. Je pense que la question de l'entre-soi est importante. Le fait de se retrouver entre journalistes d'un même niveau socio-économique, ayant fait les mêmes écoles, ayant eu des parcours similaires, ça nous conforte dans l'idée que nous sommes l'universalité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça revient à se dire, toi, tu ne connais pas ? Toi, tu ne connais pas ? Alors, on n'en parle pas parce que ça ne doit pas exister. Ça, c'est vraiment... Et puis, il y a aussi la question, je pense, de... Personne n'en parle donc on n'en parle pas. Ça revient à un peu ça, mais c'est le contraire. On a bien vu, par exemple, avec le scandale autour de Gabriel Matzneff et la pédocriminalité qu'il a écrite, qui était donc... Elle était publiée, elle était éditée. Il a fallu attendre qu'un journaliste étranger, un journaliste du New York Times, écrive en 2019 pour révéler. Et tout le monde s'est dit, ah oui, c'est vrai quand même. Alors que... Dans les années 80-90, quand ce gars-là, il écumait les plateaux de télévision, on se moquait même des personnes qui le dénonçaient. Donc, c'est... Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce que l'élite française s'est fourvoyée ? Comment elle s'est protégée ? Comment ils se sont soutenus les uns et les autres ? Ça, c'est une question qui est remontée jusqu'à la mairie de Paris. Donc, tout ça, ça dépasse, en fait, la sphère purement militante. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a de l'entre-soi et il y a la question de... Le pouvoir alimente le pouvoir. Donc, c'est... Quand vous y êtes et que vous êtes bien en place, vous voulez vous accrocher. Et c'est pour ça que... Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là, il y a les femmes, les personnes non-blanches, ça souffle... Elle a des colonialités, ça souffle un espèce de vent de panique. Quand on regarde la presse, ils font tous des dossiers tous les jours sur l'intersectionnalité, les femmes en furie, les... Je ne sais plus quoi. Enfin, voilà. Il y a tout le temps un dossier sur les nouvelles menaces sur la France. Et c'est assez risible parce qu'on se rend compte que ces gens sont à côté de la plaque, ils ne savent pas de quoi ils parlent et ils flippent juste que l'ordre établi puisse être ébranlé. Donc, voilà. Il y a vraiment la question de l'entre-soi et de la représentation des journalistes aussi asiatiques qui peuvent ne pas vouloir faire plus d'écho pour qu'on ne les associe pas à des communautaires. Il y a des journalistes asiatiques. Bien évidemment que c'est un sujet qui les touche particulièrement, mais je pense que les décisions aussi sont remises entre les mains des vrais rédac chefs. Donc, est-ce que c'est des sujets qui, eux, les interpellent, les touchent sensiblement ? Après, je trouve que le traitement médiatique, il est terrible aujourd'hui pour toutes ces questions où justement on parle de décolonialité, pardon, de racisme et tout, il a vraiment un prisme particulier dans énormément de médias pour travailler un peu dans la presse ce qu'on peut recenser depuis près d'un an en fait avec tout ce qui s'est passé avec George Floyd. C'est là où ça s'est révélé, où des fois c'est des titres terribles, c'est des titres pour décrédibiliser et complètement inverser le rôle de l'oppresseur en disant les décolonialismes, comment ils veulent coloniser la culture, enfin, où est-ce qu'on va ? À un moment donné, je trouve que aussi les rédac chefs ont des vraies responsabilités et s'ils ne choisissent pas ces sujets, c'est peut-être en pure cause. C'est vraiment peut-être aussi un choix édito à se remettre en question. Et là encore, tout à l'heure, on disait qu'est-ce qu'on peut faire, mais arrêtez d'acheter ces journaux, arrêtez de regarder, c'est ça aussi qui fait que ça continue. Pourquoi est-ce que sur des chaînes d'actu en continu, il y a autant d'hostilité, de racisme déversé ou de sexisme déversé à longueur de journée ? Oui, c'est parce que la France les regarde et que la France achète et qu'il y a de l'argent. Parce que sinon, et là aussi, il est question de nous proposer des narrations alternatives et de faire en sorte que la France ne soit pas que cette France-là. Peut-être une dernière question avant de clôturer, Marion, je ne sais pas si tu en as une. Non ? Est-ce qu'on peut dire que la crise sanitaire a été révélateur du racisme anti-asiatique ? Ou est-ce qu'on en parlait déjà avant et que ça s'est juste amplifié ? Ça dépend pour qui, en fait. Il y a des gens pour qui la crise sanitaire a été révélatrice. Parce qu'auparavant, ils ignoraient l'existence du racisme anti-asiatique et que ça leur est arrivé en pleine gueule. Soit parce que c'est des personnes qui n'en avaient jamais entendu parler. Mais même, moi, je connais des personnes asiatiques qui me disaient non, tout va très bien. On est la minorité modèle. Pour nous, c'est génial. Voilà. Et ensuite, ils se sont rendus compte que non, en fait, le racisme, ce n'est pas lié au mérite des personnes. Ce n'est pas parce qu'on a coché toutes les cases, qu'on est des bons citoyens, qu'on est à l'abri du racisme. Le racisme, c'est hélas, ça frappe. Et donc, il y a beaucoup de gens pour qui, oui, ça a révélé, c'était en fait, la démonstration n'a pas pu être mise en cause, si vous voulez. C'était que pendant, juste avant, avant la mort de Chang Chaline en 2016, déjà, la conversation était différente. C'est-à-dire que avant, on parlait de est-ce que ça existe vraiment le racisme anti-asiatique ou est-ce que vraiment, enfin, c'est que de l'humour ou c'est gentillet quand même. ce n'est pas vraiment des insultes de dire de dire Chang Chong, voilà, c'est drôle, c'est mignon. Et donc, il y avait une vraie comme une minimisation de tout ce racisme parce qu'il n'était pas, il ne semblait pas à ces gens-là être liés à une vraie violence, en fait. Et donc, ça, avec la mort d'un homme, effectivement, c'est difficile. Il faut attendre une tragédie pour qu'on se rende compte qu'effectivement, les clichés peuvent tuer. Ce n'est pas juste des idées comme ça qui sont inoffensives. Ce sont des... La vie de cet homme, elle a tenu à ça. Et puis, avec le Covid, ça a été assez implacable. Oui, il y a plein de gens qui se pensaient à l'abri parce que situation socio-professionnelle, parce que ils pensaient avoir fait leur preuve. Et en fait, ce n'est pas ça. le racisme, ce n'est pas une question de... C'est indépendant de notre volonté. Et donc, ça, pour beaucoup de personnes, et pour les personnes qui n'en avaient déjà entendu parler, qui se croyaient que ça n'existait pas, oui, ils se sont rendus compte que ça a été une autre épidémie, donc, le racisme parallèle à celle du virus du Covid-19. OK. Eh bien, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci d'avoir été, d'avoir répondu présente. Et je pense qu'on a, on a évoqué un sujet comme Lévi en début peut aborder, mais qui reste quand même assez important. Donc, merci d'avoir, d'avoir répondu présente. Merci beaucoup. Merci. Merci.